Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Construction 4.0, une émission animée par Nathalie Croizet. Construction 4.0 a une séquence où on parle du bâtiment de demain. On vous a déjà parlé BIM, LINE, 3D, hors-site aussi. On va dire qu'on a déjà parlé de construction bois, mais on avait vraiment envie d'y revenir parce que c'est un enjeu majeur. En disant que la construction bois, c'est de la construction hors-site, il ne faut pas s'y tromper. On va en parler avec nos deux acteurs en plateau. Julien Brisebourg, bonjour. Bonjour. Qui est donc référent bois et biosourcés chez Bouygues Immobilier. Vous allez nous en dire un peu plus évidemment sur ce que vous faites dans un instant. Et puis on retrouve en deuxième semaine, je dis ça avec humour parce que j'ai déjà eu des acteurs qui étaient venus et on est ravis de vous retrouver. Éric Judiché, bonjour. Bonjour. Qui est donc architecte, qui, j'allais dire, la construction hors-site, vous connaissez, vous êtes venu parler de ce que vous mettez en place pour les Jeux olympiques. Oui, pour le village olympique, oui. De 2024, voilà. Exactement. On avait parlé de modulaire à l'époque quand vous étiez venu dans l'émission. Là, on va plus se tourner vers le bois. Alors, on le sait, la construction hors-site, c'est un mode, quelque part, de construction qui remet un petit peu en cause l'ensemble de la chaîne de production, de conception des bâtiments. On peut dire que c'est jusqu'à 80% des éléments qui peuvent être construits en usine avant d'être montés sur le chantier. Et la construction bois, elle est tout à fait adaptée. Alors, j'avais envie de commencer peut-être par une question un peu provocatrice. C'est vrai que c'est tout à fait adapté. Pourquoi on en voit encore, on va dire, aussi peu en France, Julien Brisebourg ? J'allais dire, c'est une bonne question ou une mauvaise, je ne sais pas. En fait, c'est une question d'habitude. On a tellement une culture, une habitude du chantier en France qu'on règle beaucoup de sujets sur chantier. Il faut qu'on passe de cette culture de chantier à cette culture d'atelier et de construction hors-site. C'est une des raisons pourquoi la construction hors-site ne perce pas encore en France. Moi, j'y crois beaucoup, surtout dans les prochaines années, parce qu'on voit globalement qu'on va avoir une pénurie de main-d'oeuvre sur les chantiers. Et donc, du coup, le fait de pouvoir faire, de construire hors-site va nous permettre d'attirer de nouveaux collaborateurs dans les usines qui ne veulent plus forcément aller sur les chantiers. On a aussi le sujet du bas carbone. Quand on commence, là, on commence tout juste à avoir les sujets de la RE 2020 sur des seuils 2022. Après, on va avoir les seuils 2025, 2028. Oui, parce que là, à partir de 2025, on ne pourra déjà pas éviter grand-chose. Là, on passe un cap supplémentaire. Exactement. Nous, on commence à le voir venir. Et donc, du coup, inévitablement, il va falloir utiliser des matériaux biosourcés, dont le bois. Et du coup, quand on parle de construction bois, on parle de construction hors-site. C'est quasiment, pour moi, inévitable. C'est inévitable. Alors, Eric, je vous disais aussi sur la première question, parce que vous, vous êtes aussi à l'international, notamment en Suède. Vous allez nous en témoigner. Alors, pourquoi, on va dire encore en France, on a besoin de faire décoller tout ça ? Si on regarde les pays où on est un petit peu en avance, les pays nordiques où nous, on travaille beaucoup, c'est aussi de la raison climatique qui a poussé vers la fabrication en atelier, puisqu'on a peu de mois qui sont secs. Et du coup, l'idée, c'est de produire le maximum en atelier et de faire des montages à sec sur site pour éviter des problématiques d'infiltration d'eau ou ce genre de choses. Et ensuite aussi, la qualité, en fait, du lieu de travail, puisque les nordiques sont assez à cheval sur les aspects, on va dire, de bonnes conditions de travail. Et là, la fabrication en atelier a quand même des avantages indéniables. Et vous disiez, on pourra tirer des personnes qui n'auront pas envie d'aller sur les chantiers. Effectivement, il y a aussi une féminisation possible, différente. Et aussi, par le fait qu'on peut mécaniser certaines tâches, aussi, donc, une pénibilité moindre de l'acte de construire, en fait. Alors, si vous vouliez peut-être illustrer d'abord concrètement, avant qu'on en arrive, on a compris un peu les enjeux. Vous avez peut-être des projets emblématiques chez Bouygues Immobilier autour du bois ? Oui, oui, oui. On a construit un projet de logement il y a quelques années à Strasbourg. On a fait un bâtiment en R plus 11 tout en bois avec les architectes cause. Et donc là, on était dans de la préfabrication aussi. C'est-à-dire qu'on avait nos panneaux de CLT qui venaient déjà complètement taillés pour les planchers et les murs. Donc, on était au début de la préfabrication. C'est-à-dire qu'on n'avait vraiment que le panneau. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin dans la préfabrication. C'est-à-dire qu'il faut intégrer encore plus de composants en atelier. Et puis, un autre projet aussi, donc, dans la région parisienne, de tertiaire en R plus 7, avec les architectes Baumschläger et Berlay, où là, on avait 17 000 mètres carrés de bureaux, où là, on avait un système de poteaux et de poutres bois et des façades bois rapportées. Et là, du coup, dans ces façades bois, on a pu intégrer la menuiserie, le bardage et tous les composants qui forment la façade. D'accord. Et ce bois, j'allais dire, il s'est imposé lui-même dans ce type de construction ? Il a fallu convaincre aussi ? En fin de compte, si on prend notre exemple de bureau, il s'est imposé naturellement grâce à sa légèreté. C'est-à-dire qu'on est sur une dalle SNCF et il y avait des endroits où la dalle n'était pas assez solide, on va dire, costaud, pour reprendre toutes les charges du bâtiment en béton. Donc, du coup, ça nous a permis de faire un bâtiment plus haut que si on était resté en béton. Donc, il s'est imposé, je veux dire, naturellement. Après, tout ça, c'est de la formation, d'acculturation auprès de tout le monde, que ce soit bureau d'études, bureau de contrôle, certains architectes qui ne connaissent pas encore, c'est normal. Et puis après, les entreprises, pas forcément les entreprises de la construction bois, qui maîtrisent leur sujet. Par contre, tous les intervenants qui tournent autour, le gros œuvre, les secondes œuvres, qui doivent maintenant aussi s'habituer à ces nouveaux modes constructifs. Alors, de la même façon, Éric Jeudis, peut-être quelques exemples emblématiques de ce que vous faites, et pas seulement en France. Bon, là, on a parlé des JO. Oui, effectivement, on peut peut-être reciter le bâtiment que l'on fait sur le village olympique, une résidence universitaire, une résidence étudiante de R plus 8 en modulaire 3D, donc des modules qui sont préfabriqués en Bretagne et qui remonteront la Seine par barge et qui sont remontés sur place. Là, on est loin dans la 3D. On monte tout à l'intérieur, y compris les salles de bain. Tout est préfabriqué et ce sont simplement les façades qui sont adaptées et ajustées sur site. Et de ce fait, on n'aura pratiquement pas la visibilité de ce montage de modules, ce qui posait peut-être un peu problème il y a quelques années où le modulaire avait un peu une mauvaise réputation. Là, on arrive sur des constructions qui sont finalement assez mixtes où on préfabrique tout ce qui peut être préfabriqué, tout ce qui est adapté au site et fait sur place. Le socle, les façades, les circulations verticales. Donc, ce sont des projets qui sont finalement hybrides quelque part. On utilise au maximum la constructibilité en atelier et on utilise aussi des techniques qui permettent de rendre le projet adapté à son site. Et pareil, peut-être la même question aussi que pour Julien Brisebourg, ça s'est imposé lui-même, le bois ? Là, il y a une forte volonté du groupe Pichet-Legendre de tester ceci, puisque ce sont des promoteurs qui veulent développer aussi des choses de manière un peu plus ambitieuse sur le long terme et de tester, de pousser un peu au bout cette technologie. Donc, ça, c'est imposé par le haut, en quelque sorte. Et je peux intervenir. Vous disiez que la filière doit se réimaginer un peu. Je pense que c'est aussi au niveau des maîtres d'ouvrage, puisque ce type de construction nécessite une réflexion assez différente par rapport à la démarche classique où on travaille de manière, on va dire, un peu isolée avec un architecte et un bureau d'études généralistes. Et ensuite, on fait des appels d'offres. On part sur le marché, en quelque sorte. Là, on a besoin de faire des collaborations beaucoup plus en amont avec les industriels. Et ça, je pense que ce n'est pas toujours encore assumé par l'ensemble de la profession qu'on doit travailler en projet intégré dès le départ, pratiquement, du projet. Et la particularité, oui, vous pouvez rebondir sur ce qui vient d'être dit aussi, c'est l'anticipation, finalement, aussi beaucoup dans ces projets-là, peut-être encore plus que dans d'autres projets ? Oui, exactement. Il faut qu'on ait tout conçu avant de lancer en fabrication. Quand vous parlez de module 3D, c'est-à-dire que c'est construit dans un atelier, donc il faut que tout soit commandé en avance. Oui, je vous rejoins sur ce point-là. J'irais même peut-être encore plus loin. Quand on va parler de construction bas carbone et résultats, maintenant, avec la RE, il va falloir intégrer, à mon avis, à la fois l'aménageur, qui a aussi un rôle dans le bâtiment, le maître d'orage, tout à fait, les architectes, les bureaux d'études, et en effet, les industriels pour intégrer leurs bonnes solutions. Parce qu'en fin de compte, on voit qu'il y a différents industriels avec différentes solutions. Donc, il faut qu'on arrive à prendre la meilleure solution suivant notre projet. La localisation est importante pour l'intégrer au mieux dans le bâtiment. De toute façon, on voit, tous les gens qui construisent en bois le disent, quand on commence à réfléchir dans un bâtiment béton qu'on veut le passer en bâtiment bois, ça ne marche jamais. Donc, du coup, intégrons les solutions très en amont. Très, très, dès le départ. Et alors, aussi, quand on parle de bois, on aurait souhaité avoir un acteur ici en plateau et ça n'a pas pu être possible. Il y a la question aussi de l'approvisionnement. Et ça, c'est des réflexions aussi qu'on engage avec les filières sur l'approvisionnement. Peut-être Eric, je dis. Oui, bien sûr, c'est une réflexion assez globale, en particulier maintenant, où une grande partie de la forêt, on va dire, continentale est de l'autre côté du rideau de fer, entre guillemets. Donc, ça pose des soucis. Il y a aussi peut-être un peu de spéculation en ce moment. Ce qu'on sait quand même, c'est que le bois est renouvelable. C'est une ressource renouvelable. Donc, sur le long terme, avec une bonne gestion des forêts, un développement de la filière, l'approvisionnement sera quelque part possible. Alors que sur d'autres matériaux, par exemple le sable, là, on va quand même tarir ce qui existe. et donc le bois sur un choix global est quand même un choix positif. Après, il y a une situation actuelle, mais il ne faut pas que ça ternisse, en fait, la démarche globale. Avec une particularité aussi. Alors, c'est particulier en France. C'est-à-dire qu'on adore les arbres, on veut des constructions bois et puis on dit surtout ne coupez pas un arbre. C'est vrai. Oui, oui, ces jours-ci, il y a un débat au sein de la Commission européenne, effectivement, sur la gestion des forêts. Il y a quelques décisions qui vont être prises là, qui sont assez importantes par rapport, donc, à la capture du CO2. Donc, c'est vrai que c'est des choix qui sont assez déterminants. Et il faut à la fois préserver la biodiversité, produire le bois qui nous est nécessaire. Donc, la gestion des forêts est très importante. Et finalement, dans le bois, ce qui est intéressant, quelqu'un qui disait qu'on rentre dans l'âge du bois, on a eu l'âge de fer, on a eu l'âge de pierre, on n'a jamais eu l'âge de bois. Finalement, l'âge du bois, c'est quelque chose où il faut une agilité, une réflexion globale sur la société à partir d'un certain matériau. Et je pense que c'est... Effectivement, là, on ne se posait pas de question d'où venait le parpaing, mais l'arbre, on se posait la question d'où il vient. Je pense que ça change complètement l'approche même philosophique des projets. Et c'est très intéressant, en fait, c'est très motivant pour l'ensemble de la filière d'avoir une réflexion, on va dire, vraiment un peu universelle dans l'âge de construire. Julien Brisebourg, aussi sur cet aspect approvisionnement. Oui, oui, tout à fait. Je rejoins un peu les mêmes propos. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit qu'on se pose beaucoup de questions sur les matériaux biosourcés. On parle du bois, mais on parle aussi de quand on veut construire en paille. Oui, mais si tu dis de la paille, est-ce qu'il y en aura assez pour nourrir les bêtes ? Pour les animaux, exactement. C'est une question qu'on a évoquée dans un autre débat, donc vous voyez. Et donc le bois, il n'y coupe pas, bien entendu. Alors que le béton, le sable, le gravier, on ne se pose jamais la question d'où ça vient. Aujourd'hui, ce que je vais dire, je ne le tiens pas de moi-même, c'est la filière bois qui dit qu'on n'utilise pas la totalité de la pousse des arbres en France. Chaque année, les arbres poussent et on n'utilise pas, on ne récolte pas 100% de la pousse. Donc on a encore une marge de manœuvre. Après, on a un autre sujet aussi, c'est qu'on a une forêt qui est plutôt de feuillus, alors que dans le bâtiment, dans la construction, on utilise plutôt des résineux. Des résineux, oui. Donc là aussi, à un moment donné, il va falloir aussi qu'on évolue un peu sur ces feuillus. On voit qu'il y a certaines entreprises et certains partenariats qui se font pour justement utiliser du l'âme-l'é-collé de l'âtre pour faire des poteaux pour l'instant. J'ai même vu dans un appel à candidature où justement, on poussait cette utilisation du feuillu. Donc c'est très intéressant parce que du coup, on utilise vraiment la vraie ressource qu'on a en France. Donc je trouve que tout ça évolue. Il faut bien entendu bien gérer notre ressource, mais j'ai même envie de dire bien gérer notre matière globale. Il va falloir qu'on soit un peu plus frugaux dans nos conceptions de bâtiments et dans nos réalisations, que ce soit pour tout type de matériaux. Alors oui, ça c'est un sujet aussi qu'on évoque régulièrement. Si on veut peut-être aller faire un tour du côté des usines aussi, parce qu'on parle de hors-site et de construction bois, avoir un peu une idée comment ça se passe concrètement. On a suffisamment d'usines aussi en France pour les faire, pour faire ces constructions bois ? Aujourd'hui, oui. Tout dépend si le marché va exploser, c'est ça ? Ce qui est assez drôle, c'est qu'on dit depuis très longtemps que la construction bois, le marché de la construction va exploser. Alors en effet, il augmente, mais ce n'est pas non plus une explosion exponentielle. Et en plus, les usines, quand on discute un peu avec les dirigeants des entreprises, on voit qu'elles ne tournent pas non plus, c'est des usines qui pourraient tourner beaucoup plus, donc elles ne tournent pas non plus à 100% de leur capacité, pas dans la première transformation, mais dans tout ce qui est deuxième transformation et construction. Donc oui, les usines, pour moi, la plupart sont globalement prêtes. Il y en a quelques-unes qui se sont encore plus industrialisées. J'ai un peu deux exemples en tête. Sur de la façade, il y a une société qui s'appelle Cibois où ils intègrent directement la menuiserie. On voit qu'ils ont une chaîne de fabrication qui est extrêmement poussée en mettant la menuiserie puis après le murbois autour. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'empêche pas, on n'est pas, quand on parle comme ça de hors-site, parfois de préfabrication, on nous dit on va nous sortir les mêmes modèles, les mêmes choses, on peut vraiment innover, faire des choses très avancées, on va dire. Exactement, on peut, les solutions de revêtements extérieurs changent, la qualité, les finitions des menuiseries peuvent être différentes d'un chantier à l'autre, peu importe, c'est vraiment le système d'industrialisation dans l'usine qui est intéressant. Et puis un autre système aussi sur des planchers bois-béton qui a été développé par une société qui s'appelle Cruar où là, ils intègrent en usine déjà le plancher bois plus celle d'albéton. Donc on a un complexe de planchers qui sort totalement fini et qui vient se poser rapidement après sur site. D'accord, et donc là, quand je disais que presque 80% des éléments peuvent être construits en usine, on peut presque dire 100%, dans certains cas, on pourrait, non pas encore, il y a encore un peu de travail. Ça dépend un peu des fondations. des projets. Tout ne peut pas se faire. Et voilà, sur cette technicité aussi de l'architecte qui était une question qui a souvent été aussi évoquée, ce n'est pas parce qu'on fait de la préfabrication que l'architecte n'a pas à en jouer ? Non, je pense qu'au contraire. Après, il faut aller plus loin, intégrer peut-être des aspects presque artisanaux dans la fabrication en usine. Je pense que le prochain pas, c'est de raffiner, d'aller plus loin. Il y a beaucoup de travail qui sont faits avec les agenceurs. finalement, on pourrait obtenir des qualités supérieures et des définitions supérieures avec au même coût du fait d'optimiser la manière dont on travaille et de constituer aussi des réseaux. c'est un peu comme la voiture. Finalement, vous avez une usine qui assemble, mais vous avez plein, vous avez un microcosme autour qui fabrique et qui apporte son savoir-faire. Donc, pour les salles de bain, par exemple, ou pour l'agencement intérieur, il y a déjà des choses qui se mettent en place où finalement, on peut obtenir de la qualité, on va dire, bien supérieure au bâtiment d'aujourd'hui dans le même cadre économique. Je pense que ça laissera plus de liberté, plus de possibilités pour les architectes. Il y a aussi la fabrication d'éléments digitalement découpés, donc avec la 3D. Nous, on travaille tous nos projets en BIM et maintenant, on a des passerelles qui sont assez continues, assez fluides avec la fabrication, avec les bureaux d'études et la fabrication. Et donc là, ça permettra aussi des libertés de forme pour des projets particuliers. On a travaillé sur une gare en Suède avec une charpente tridimensionnelle avec une géométrie assez complexe. Ce sont des formes qui finalement, sans une fabrication en usine, ne seraient pas possibles de faire dans le cadre économique et temporel de nos projets actuels. Donc on peut faire sophistiqué et complexe en usine. C'est ça qu'un peu, là on sort complètement d'une idée reçue où justement, c'est ce qu'on disait, on fait des choses toutes... On peut faire des boîtes, on peut faire des Legos, mais on peut aussi faire, on va dire, du Chanel où la technologie ne définit pas le projet. C'est l'ambition du projet, le site et le contexte économique qui permettent de... On travaille avec une société suisse qui a vraiment les deux extrêmes. Ils font des boîtes très, très efficaces et d'un autre côté, ils font des charpentes très complexes avec des torsions dans les trois géométries, dans les trois axes, avec pratiquement une fabrication 3D, et des coupes laser de toutes les pièces au millimètre. Donc, il y a vraiment ces deux pôles auxquels les architectes et les constructeurs et toute la filière peuvent oeuvrer ensemble. Donc, il ne faut pas contraster la construction de cette manière-là. On peut faire des boîtes, on va dire, construites sur place, très moches et on peut faire du préfabriqué très sophistiqué. Voilà, donc ce n'est pas du tout un approvrissement du métier de l'architecte, au contraire. Ça donne des nouvelles possibilités dans le cadre économique dans lequel on vit aujourd'hui. Et alors, justement, le hors-site pour un constructeur aussi, ça nécessite peut-être aussi un changement, une évolution, une approche différente, Julien Brisebourg ? L'approche, c'est vraiment de travailler en amont avec les industriels, avec leurs contraintes, ce n'est peut-être pas forcément le mot, mais leur base de données à eux. On a déjà essayé de monter un projet et après d'aller voir un industriel en lui disant comment on peut travailler ensemble. En fin de compte, l'industriel a ses propres contraintes à ses usines, à ses habitudes aussi de fabrication. Et donc, du coup, il faut absolument qu'on les intègre parce que sinon, ça ne marche pas. Oui, très clairement. Pour rebondir aussi, je pense que tout ce qui est lié à la maquette numérique va aussi nous aider. C'est-à-dire que, grâce à la maquette numérique, on conçoit beaucoup plus nos bâtiments de façon plus précise en amont. Et donc, ce qui permet à chacun de vraiment comprendre les interactions avec tout le monde et vraiment de pouvoir, une fois qu'on a fini notre conception, d'avoir une vraie conception vraiment aboutie où après, on peut imaginer que les industriels n'ont plus à refaire leurs études et donc reprennent cette maquette, comme vous disiez, pour après intégrer dans leur propre chaîne d'études, ce n'est même pas d'études, de transfert sur leurs machines pour pouvoir produire beaucoup plus facilement. Et alors, puisque le sujet, on dit la construction en bois, c'est du hors-site, on peut quand même construire du bois, enfin une maison en bois, un bâtiment en bois directement sur place. Oui, oui, on a droit. Tout n'est pas impossible non plus. Justement, l'avantage du bois, c'est sa légèreté. Finalement, avec des éléments assez légers, vous pouvez monter une construction vous-même ou à deux ou trois personnes. Je pense que ça, c'est un autre axe de développement qui peut être intéressant où on peut fournir des éléments 3D ou 2D préfabriqués et le montage se fait presque par le futur habitant. Et là, on peut aussi impliquer les futurs utilisateurs d'une autre manière dans les projets. Il y avait un projet très intéressant dans les années 70 de MJC qui était sur cette idée en fait de préfabriquer des éléments, les emmener et ensuite les utilisateurs eux-mêmes pouvaient monter leur propre construction. Et je pense que là, on aura vraiment bouclé, fait vraiment une filière où les utilisateurs en autoconstruction peuvent participer la construction de bois, la construction de paille. Elle vient un petit peu d'une démarche développée dans les années 70 un peu d'autoconstruction. Maintenant, on essaie de massifier ces technologies. C'est aussi bien qu'il y ait un retour, on va dire, à l'envoyeur où les enthousiastes qui veulent construire leur propre maison peuvent la monter à moindre coût puisqu'ils mettront de leur temps et donc dans une réflexion un peu plus circulaire de l'acte de construire. Et là, le bois, les matériaux biosourcés sont forcément adaptés puisqu'ils sont simples de mise en œuvre. Vous pouvez les soulever vous-même, vous pouvez les fixer avec des moyens assez simples. Donc, finalement, c'est une manière d'industrialiser mais en même temps de redonner, en fait, un petit peu le pouvoir à ceux qui vont y habiter. C'est un aspect intéressant, cet aspect innovant, finalement, aussi du bois. C'est ça, Gérard Bricebo ? Oui, tout à fait. Pour donner un exemple, c'est vrai que j'ai vu des industriels qui récupéraient des plans de particuliers et donc, ils taillaient toutes les poutres et tous les panneaux dont ils avaient besoin. Ça arrivait grossièrement sur des palettes et la personne avec deux, trois, souvent, c'est deux, trois copains quand même, ils montent leur propre mur sur une dalle béton qui aura déjà été faite au préalable. Donc, c'est vrai que c'est aussi une sorte d'industrialisation. C'est une sorte de construction hors site. Après, ça reste un marché un peu de niche pour certaines personnes qu'il faut quand même être bon bricoleur. Bon, alors, il y a plein d'atouts, on l'a vu, dans cette construction bois. C'est quoi ? On a déjà parlé aussi de ce qui freinait. Peut-être encore le coût, même si la réglementation va faire bouger les choses. Julien Bricebo ? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, quand on réfléchit comme on réfléchit aujourd'hui, il y a toujours un surcoût. Enfin, pour... sans faire de langue de bois. En plus, aujourd'hui, le marché de la construction est très volatil. On le voit avec tous les événements extérieurs. Donc, le coût est un frein. Mais en même temps, si on ne développe pas, si on ne commence pas à développer ces solutions-là maintenant, quand il faudra passer les seuils 2025-2028, ça va nous coûter encore plus cher vu qu'on n'aura pas pu s'entraîner avant. On ne se lance pas dans un sprint sans s'entraîner. donc il faut aussi un moment donné passer le cap pour que nos industriels, nos entreprises de construction de bois se développent aussi s'il y a besoin et puis créer des standards pour qu'on les intègre plus facilement aussi dans les bâtiments, dans les conceptions et pour que ça sorte à des coûts. Je pense que c'est important d'avoir une visibilité pour les industriels et pour... quand vous parlez d'industrialisation, il faut aussi avoir un carnet de commandes sur une durée pour pouvoir investir. Donc là, je pense qu'il y a un intérêt à ce que les grands promoteurs ou les grands constructeurs mettent aussi en place des partenariats sur le long terme pour que ces investissements puissent être refaits. Ça ne peut pas être au coup par coup puisque vous ne montez pas une usine pour 30 logements, vous montez une usine pour 600 logements, 1000 logements avec des commandes récurrentes. C'est ce qui se passe en Suède où les grands constructeurs ils ont des contrats cadres avec un certain nombre d'usines qui sont un petit peu leurs bras armés pour produire. Donc là, je pense qu'il y a aussi un petit peu une révolution au niveau du métier. On ne peut pas essayer d'optimiser le coût sur chaque projet mais on doit optimiser le coût sur l'ensemble de l'année ou sur l'ensemble des 10 ans à venir. Et ça, ça demande peut-être des logiciels un peu différents de calcul, de bilan, de projet. En tout cas, l'un et l'autre, vous avez encore plein d'autres projets dans le bois, Éric, je te le souhaits. On n'a pratiquement plus que ça. Plus que ça, d'accord. Comme quoi, c'est vraiment l'avenir. Oui, Et en hors-site uniquement ? Non, pas seulement. Les deux, après le hors-site, quand est-ce que ça devient du hors-site ? C'est la question. On a plein de projets aussi, Julien Brisebourg. Oui, on en a... Sachant que je sais qu'on en avait déjà parlé des acteurs de bouillies immobiliers, il y a un passage à l'échelle qui doit encore se faire. On est un peu au démarrage, vous êtes au début, c'est ça ? Exactement. Et après, là, aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de projets en cours d'études ou en construction sur du logement et du tertiaire, un peu sur Paris et après aussi dans les... on va dire en province également. Voilà, en tout cas, on a zoomé avec vous sur les atouts de la construction bois qui est de la construction hors-site en grande majorité, mais on peut construire sa maison soi-même, j'ai bien compris. Après, tout dépend de la dimension du bâtiment, c'est pour ça qu'on parle aussi de hors-site. Merci à tous les deux d'être intervenus, Julien Brisebourg, référent bois et biosourcé chez Bouillies Immobilier. Vous voyez, vous pourrez peut-être revenir puisqu'Éric Judich est revenu avec grand plaisir architecte dans cette émission. On va marquer une dernière pause dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment et on va zoomer sur le palmarès des salles de bain remarquables 2022 dans un court instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment Construction 4.0 Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Batiradio.